Salut tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de Resident Evil. Donc nous nous étions arrêtés à cette petite pièce, nous avions développé notre première photographie. Juste avant on avait exploré la salle des casiers, où on s'était aperçu qu'il nous manquait la touche 2 et la touche 3 il me semble. On va continuer notre petite exploration. Nous nous étions fait attaquer par de méchants zombies par ici. Une tête vraiment étrange. Ils sont bien morts et il le reste. Le petit lustre qui bouge c'est vraiment sympa, ils ont pensé à beaucoup de détails. Il y a vraiment une belle ambiance dans ce jeu. Il y a toujours des petits bruits de zombies qu'on entend au loin. Allons voir aux toilettes. Alors là il y a un code. Et là un cadavre. J'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Des cartouches. Des notes. Un coffre portatif. Quel est l'intérêt ? Il faut examiner ça. Ok. 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 alors il faut faire un cercle parfait on va dire que ça c'est la touche 1 donc 2 3 4 5 6 7 et 8 la touche 1 donc il faut faire la 1 et la 2 donc 1 2 6 j'étais presque ce manque de mémoire flagrant et honnêtement ne vous moquez pas et bien une pièce de rechange mais c'est parfait j'imagine que c'est une pièce de rechange pour le la pièce d'en dessous je suppose que là il va nous falloir un objet pour passer que nous n'avons pas on va sûrement se faire attaquer en ressortant ou pas c'est moi ou il a bougé alors là c'est la pièce où on sauvegarde voilà nous allons utiliser donc la touche 208 et on peut pas faire le 203 j'imagine donc 102, 103 plutôt en ouvrir plusieurs d'un coup on peut pas faire le 103 effectivement encore de la poudre il nous faut un badge pour passer ici et donc il faut retrouver une carte je vais quand même vérifier si on peut pas récupérer la touche il y a rien à faire ok il va nous faire donc une nouvelle touche et la carte pour pouvoir récupérer le fusil à pompe qui est quand même beaucoup plus efficace pour se débarrasser de ces monstres il y a un code ok la statue du lion il y a une indication sur les endroits où nous devons nous rendre le terminal des casiers on a vraiment tous les détails de ce qu'on reste la carte est plutôt bien faite effectivement on n'a toujours pas le code non plus pour le coffre et on a pas pu accéder à ces deux pièces ces trois pièces on va dire et une plante rouge on va vite fait retourner dans le coffre pour aller déposer les quelques items que nous avons on va peut-être combiner deux poudres noires histoire de se faire des munitions voilà ce qui nous permet de recharger étant donné qu'il nous reste encore un espace on va peut-être commencer à explorer le troisième étage enfin le deuxième étage du coup et on va sûrement rencontrer un nouveau type de monstre je pense encore un code ah une clé la clé donc de pitch ça va nous permettre d'accéder à une salle en bas ça aurait été vicieux de mettre un zombie derrière la porte une sale bête j'imagine qu'elle est arrivée derrière ou pas il y a une nouvelle statue par ici on va peut-être les munitions je sais pas dans quelle pièce on est peut-être réusé on a pas assez de balles on reviendra ici on reviendra ici on reviendra ici comme quoi pendant l'apocalypse les gens sont prêts à tout et n'importe quoi ok alors c'est pas le citéâtre on ne peut pas le récupérer on peut interagir avec si ce zombie la tombe c'était prévisible il va essayer de nous attraper ça va être difficile pour lui de nous attraper nous avons deux zombies en bas alors nous sommes près de la bibliothèque il y a une échelle plutôt logique le chemin c'est par ici je pense pas qu'il monte les échelles on va d'abord se débarrasser de celui-là ils sont vraiment résistants l'autre est par ici il n'y a pas d'autre angle à avoir visiblement si on va passer par là-bas je ne m'y attendais pas du tout on va se calmer j'aime mieux avoir légèrement sursauté tomber comme ça c'était pas prévu j'aimerais bien pouvoir m'en débarrasser sans prendre trop de risques ok j'ai eu petit bug je pense que je vais d'y acheter toute une valle on va prendre le risque d'y aller un couteau on va prendre le risque d'y aller on va prendre le risque d'y aller on va prendre le risque d'y aller deux couteaux ça ne suffira pas visiblement et on va essayer de se faire marre j'aurais vraiment dû y aller bon voilà toujours pas je dois respire beaucoup de balles franchement franchement les zombies sont vraiment résistants c'est assez impressionnant d'accord alors le fait de pouvoir bouger ça ça nous permet de faire une nouvelle passerelle ok là je vois pas il faudrait la tête pour pouvoir bouger les meubles et donc maintenant j'imagine qu'effectivement nous pourrons passer toujours pas ok alors quel intérêt je ne sais pas on va essayer de bouger dans l'autre sens histoire de voir ok donc j'imagine qu'il y a quelque chose derrière et ça nous fait absolument la tête de l'appareil pour pouvoir le bouger nous avons une sortie par ici il y a une porte juste là il n'y a pas de plan de cet étage là ici nous avons la statue de la licorne visiblement il y a un code alors on a peut-être les réponses là dedans alors ce qui ressemble à deux poissons un scorpion et une jarre deux poissons un scorpion une jarre et on récupère notre premier emblème le médaillon licorne on progresse on récupère le plan des étages supérieurs alors le stars c'est les types spécial dont Nemesis est chargé de de s'occuper dans le 3 il y a une terrasse il y a encore pas mal de choses à explorer à priori on est juste au dessus du hall une porte fermée nous allons un livre rouge un vieux livre abîmé d'accord on va l'explorer enfin l'examiner on n'en a plus un plastique en forme de livre ok bon pas plus d'infos que ça porte pit on a la clé et on se retrouve effectivement au hall avec notre ami Marvin en bas des munitions et j'imagine que c'est ici qu'on va se faire attaquer par le le monstre qu'on a vu tout à l'heure bon 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 C'est parti. Merci. Le médaillon pour l'instant on n'en a pas forcément besoin. Le livre je ne sais pas. Le fusil étant donné qu'on ne l'a pas encore débloqué. Je vais laisser les munitions ici. Et on va se faire une petite sauvegarde. Donc on est à 20 minutes d'enregistrement. Je vais sauvegarder. Vous laissez là pour cette vidéo. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Horizont Evil. Et on continuera d'avancer. Je pense que je vais faire des vidéos un peu plus longues. Parce que 20 minutes on n'a pas énormément de temps pour avancer. Et à partir de la prochaine ce sera légèrement plus long. Voilà voilà. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt.